Il est 20h à Douala, la capitale économique du Cameroun. Merci Madame, Monsieur, de choisir Cam10TV pour vous informer. A la une de l'actualité, les populations de Bonateki n'en peuvent plus de compter leurs morts. Elles ont manifesté ce mardi contre les accidents de la circulation causés par le mauvais état de la route sur le tronçon Bonabo-Bonateki. Nos correspondants à Douala leur ont tendu leur micro. Vous écouterez le ras-le-bol en ouverture du 20h. Dans ce journal également, Zoom sur ces femmes qui se démarquent. Elles sont une dizaine à avoir reçu des distinctions du ministère de la promotion de la femme et de la famille ce mardi. C'était au cours d'une cérémonie très courue. Leurs parcours et réalisations sont à suivre dans un peu plus de 5 minutes. Et vers la fin de cette édition d'information, nous irons à la rencontre de ces élèves et écoliers qui suivent papa ou maman au travail tous les matins en cette période de vacances scolaires. Vous verrez ce qu'ils font au quotidien de leur journée. C'est l'un des axes routiers les plus dangereux de la ville de Douala. Le tronçon Bonabo-Bonateki cause une dizaine d'accidents de la circulation chaque année. Les populations de cette partie de la capitale économique du Cameroun ont décidé de manifester leur courroux ce mardi. Ils ont marché dans les artères de leur arrondissement en présence de notre reporter Matip à la caméra. C'est Jean-Paul Yango. Un axe lourd en plein quartier. Ici à Bonabo, nouvelle route gênée militaire, ça roule vite. Amoureux de la pédale, se déplace à la Vigne-Gézel, parfois au mépris du respect du code de la route. Il y a eu trop de morts. Ça ne peut pas faire ici, là, deux jours sans qu'il y ait un accident ici. Il y a l'excès de vitesse. Après deux jours ici, on ne peut pas manquer un mort. Une véritable cause des accidents aux conséquences innombrables. Me voici, handicapé, depuis un an. Je revenais du marché vers 9h30 et 10h. J'étais sur la moto. La voiture m'a pris ici devant l'école Palme d'Or à Bonabo. La nouvelle route militaire. Me voici, à un an, je ne marche pas. Notre route-ci a déjà tué plus de 20 personnes. Même maintenant, à l'heure actuelle que je parle, il y a encore les gens ici au quartier qu'on n'a pas encore enterrés. Même les récriminations des populations riveraines n'ont pas suffi à faire plier les Chines à ce phénomène. Nous avons grévé une femine en marche par la commune de Mando. Nous avons parlé de la d'ordale. Réalement, dans le code de la route, il faut une d'ordale. En tous les moyens, on ne doit pas ouvrir la vitesse. Ça crée dessus. Dans un moyen d'attraînement et d'accidentité qu'on ne peut pas déterminer. En coeur, Omsalmoudi le veut de voir ses aspirations prises en compte. Nous voulons à tout prix que vous nous mettez le feu là-bas au carrefour Étoiles d'Or. Même ici, en face de l'école Palme d'Or. Parce que déjà, même la petite piste qu'on avait insurée là-bas, c'est trop petit. Ce qu'on peut demander pourquoi ça freine ça, ce n'est que nous mettre le dos d'âne ou bien le feu rouge pour amortir ce problème-là. Une route qui a pourtant été construite pour le bien-être des populations et usagers, mais qui se transforme de plus en plus en un véritable mouroir. Disons-le pour toujours l'avoir présent à l'esprit. La route ne tue pas, mais en tout cas, vigilance. Rappelons la formule de politesse. Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. Je suis heureux de vous savoir nombreux à nous regarder ce soir. Ces problèmes de voirie urbaine décrits dans le reportage précédent par nos reporters Martin Matip, les Jean-Paul Réyango sont une priorité pour le conseil régional du littoral. Ogan s'est réunie aujourd'hui mardi dans la ville de Douala pour le compte de la deuxième socio-ordinaire de l'exercice 2022. L'objectif de cette séance de travail, établir les priorités pour le deuxième semestre de l'année en cours. Martin Matip et Jean-Blaise Tonier, une fois de plus. Respect et soumission à travers ces sonorités qui ragaillardissent la flamme patriotique partout où besoin se fait sentir. Voilà qui a consacré l'ouverture de cette deuxième session ordinaire du conseil régional du littoral, dont les débats dans les jours à venir reposeront sur l'usage de la dotation d'un milliard de francs CFA par le FECOM à l'institution que préside Polika Paul-Banglouk, président du conseil régional du littoral. Le conseil d'administration du FECOM a employé à chaque région un prêt de 1 milliard de francs CFA pour nous accompagner dans nos investissements. Et dans la gestion des affaires publiques, vous ne pouvez pas dépenser un argent que vous n'avez pas programmé. C'est pour ça que nous revenons ici pour corriger notre budget qui était de 3 milliards, le relever à 4 milliards de francs en ajoutant le milliard là-haut-dessus, ce qui nous permettra donc de le dépasser. Le représentant du gouvernement présent à cette séance, en félicitant le travail jusqu'alors rabattu, n'a pas manqué de rappeler les dispositions légales en matière d'exécution du budget majoré pour le cas d'espèce d'un milliard de francs CFA pour un montant total de 4 milliards de francs CFA. Ce qui devrait porter de nouveaux budgets du conseil général en montant de 4,568,794,951 fois. Une aubaine au profit de la population peut-on se délecter pour l'instant ? Il y aura un impact sur le quotidien du Camerounais, effectivement, parce qu'au niveau social et c'est ce dessus qu'on va discuter et nous entretenir dès demain pour vous présenter les délibérations qui seront disponibles jeudi. C'est d'ailleurs en cela que passera l'amélioration des conditions de vie des populations du littoral. En société, la Semaine de la Femme Africaine se célèbre avec Fast au Cameroun. Ce mardi, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille a décidé d'honorer les femmes qui se sont démarquées dans leur secteur d'activité. Elles sont une dizaine au total. Elles ont reçu des distinctions et des you-you à l'esplanade de ce département ministériel. C'était au cours d'une cérémonie riche en son et en couleur à laquelle la prépare Chantal Yaou. Des femmes d'exception, des femmes africaines, des femmes camerounaises, socle de cohésion sociale, célébrées mais surtout portées au devant de la scène par la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Des jeunes femmes, des femmes matures qui se sont impliquées. Et je dois avouer que c'est le début. Que celles dont les noms n'ont pas été cités ne soient pas nécessaires de ne pas frustrer. Il y a un début à tout et nous entendons continuer parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite et puis nous le faisons aussi proportionnellement à ce qui est alloué pour cette activité. Une célébration en différé de la journée internationale de la femme africaine, célébrée le 31 juillet dernier, qui aura permis de mettre en lumière des forces de la nature, des soldats qui constituent le maillon essentiel de la vie politique, économique, culturelle du Cameroun, apportant chacune dans leur domaine une contribution indéniable. Une grande satisfaction, la satisfaction d'un travail bien fait, d'un devoir bien accompli. Je voudrais distinguer mon action, c'est l'encadrement que j'apporte aux jeunes femmes depuis plus de 20 ans. Et à travers cet encadrement-là, la promotion de l'entrepreneuriat et grâce à mon organisation, beaucoup de femmes aujourd'hui se débrouillent seules. Merci au président, merci à son épouse, merci aux femmes en général, en particulier les femmes mères et les femmes du département qui m'ont toujours soutenu. C'était aussi l'occasion de découvrir les visages de la paix dans les zones en crise des femmes et associations qui oeuvrent à cœur et à cri pour le retour à l'accalmie. Voilà bien des années. En toute humilité, je me réjure aujourd'hui d'être reconnue parmi les femmes qui créent un impact au niveau national. Je crois que ça fait 25 ans que je suis pour la promotion et la protection de la femme et des enfants dans ce pays, dans les dix régions de ce pays, plus particulièrement aussi dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Bacasse, ils vous diront que quand tout le monde avait peur d'y aller, j'y suis allée avec mon bureau, nous avons travaillé, nous avons promis le statut de la femme qui aujourd'hui est au Sénat et dans les mairies. Le Cameroun qui gagne. Je voudrais dire que c'est la reconnaissance des efforts qui sont faits par les femmes au quotidien pour que la paix puisse régler dans les communautés. Donc je voudrais dire merci au gouvernement qui reconnaît le travail que nous faisons, le travail d'accompagnement de l'action gouvernementale et dire que nous savons pouvoir compter sur le gouvernement parce que c'est la collaboration qui peut permettre de trouver des solutions durables au conflit qui secouent notre pays. Une journée de célébration et de reconnaissance de l'immense capacité de la femme camerounaise, de la femme africaine. La grande majorité de ces femmes récompensées exercent dans le domaine de l'agro-industrie et alors la question se pose comment exceller dans l'agro-industrie et l'entrepreneuriat de façon générale. C'est la question à laquelle tentent de répondre les acteurs de ce secteur d'activité. Ils sont réunis depuis ce matin en Balmaillot dans la région du centre Cameroun. C'est au cours d'un séminaire du 10 jours organisé par l'association SOS Village d'enfants. La première journée de travail a été couverte par Claude Maillot qui signe le reportage. 10 jours pour orienter et former les jeunes déjà conscients des conditions de leur épanouissement professionnel. Le Salon national de renforcement de l'employabilité des jeunes vient pour la sixième fois aider sa cible à saisir les opportunités. Le point le plus important c'est l'orientation parce que le salon en question c'est l'orientation. Il nous permet de s'orienter surtout pour les jeunes bacheliers comme on en a tout à l'heure. C'est l'orientation qui va les permettre de ne pas faire de mauvais choix, si je peux le dire ainsi, de trouver leur voie dans la société. La seule voie pour réussir c'est effectivement l'entrepreneuriat. Je pense que c'est ce que ce salon poursuivra tout au long de ces deux semaines. Dans cette marche vers l'auto-emploi, des institutions telles que le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle offrent des facilités. Il y a un encadrement qui est fait par le PIACI, le projet d'insertion des acteurs du secteur informel qui permet à ce qu'on puisse juguler le taux de chômage. Le choix de Balmaïo comme siège des travaux n'est pas anodin. La capitale d'Union-Essos abrite en son sein l'un des villages SOS, refuge d'une centaine d'enfants sans soutien parental. Le travail que nous faisons vise l'autonomisation des jeunes. Et qui dit autonomisation dit soit auto-emploi, soit emploi salarié. Tout comme le Cameroun, SOS Village d'enfants a besoin de mener ces jeunes, de renforcer leur employabilité et de les rendre compétitifs sur le marché de l'emploi. Il faut leur donner les outils nécessaires pour être parmi les meilleurs et face à des employeurs, être ceux qu'on choisit. Dans ces quelques hectares résident plus d'une centaine de pensionniers, des professionnels, pour la plupart, qui n'ont besoin que d'un coup de pouce pour réaliser des merveilles. Leurs plus jeunes frères, élèves et écoliers ont décidé d'enfiler les bottes de leurs parents par sept ans de vacances scolaires. Ils sont nombreux qui sortent tous les matins derrière papa ou mama. Ils vont au travail, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Mais l'idée des parents, c'est de susciter des vocations ou d'aider les enfants à préparer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, la rentrée scolaire à venir qui devrait sonner à la porte de chaque ménage d'ici la première semaine de septembre 2022. Comment se passe une journée de ces enfants au boulot ? Tentative de réponse dans ce mini-reportage. Kessine Yvène Guéma. Issues pour la majorité de familles modestes de ces enfants pour meubler leurs vacances se mettent dans la peau de leurs parents. Ils occupent les comptoirs du souci dans les marches. Je suis venu au marché pour aider mes parents parce que, durant les temps de classe, eux aussi venus au marché vendre pour chercher l'argent. Maintenant, par les vacances, on a décidé de venir les aider pour qu'ils se reposent ici. Je suis venu aider ma mère comme elle a couché avant le poisson. Comme elle n'est pas là, elle doit rester avec le bébé. Ils proposent plusieurs types de marchandises et maîtrisent déjà les techniques d'approche pour attirer les clients. Elle m'a appris comment faire pour appeler les clients. On peut les attirer à venir vers leurs marchandises. Pour faire un mot parce que si tu es mobile, les clients peuvent passer et ne pas savoir que tu as les marchandises. Donc, je suis un peu dans le domaine. Les vacances. Pour ces jeunes, ils sont le moment idéal pour aider leurs parents. Ils comptent bien écrouler le dernier mois de congé au marché. Non, non, pour moi, c'est toutes les vacances. Donc, je vais aider ma mère parce que toute l'année scolaire, c'est elle qui travaille. Je vais un peu qu'elle se repose. Donc, toutes les vacances, je suis ici pendant tous les matins jusqu'au soir. Leur âge variant entre 11 et 17 ans. Ils auraient pu s'amuser et voyager comme les autres. Mais ont choisi de mettre la main à la pape que tout fut émis, leur famille. Il y avait de la joie ce mardi au ministère des domaines du cadastre et des affaires foncières. Les responsables récemment nommés dans ce département ministériel ont été installés dans leur nouvelle fonction par le ministre des domaines du cadastre et des affaires foncières, Ariye Yebe Aissi, qui leur a recommandé professionnalisme et ardeur au travail. Chantal Yaou. Du 109 au sein du ministère des domaines du cadastre et des affaires foncières, des dizaines de promus qui reçoivent ce jour l'ancien de leur ministre pour servir le citoyen cambronais. Avec la détermination de continuer à apporter une contribution significative et efficiente à la réalisation des grands projets porteurs de la croissance, impulsés par le président de la République, son excellence, monsieur Paul Villard. Nommés par décret ministériel le 18 juillet dernier, ces hommes et femmes des services centraux et déconcentrés du ministère sont appelés non seulement à faire preuve de professionnalisme, mais aussi à relever le défi qui interpelle ce ministère attendu sur le terrain de la mise en valeur et de la répartition des biens fonciers. Cet événement arrive au moment où le ministère des domaines du cadastre et des affaires foncières est face à de grands défis. A de grands défis pour répondre aux interpellations que nous vivons en ce moment par rapport à la pression foncière. Et pour répondre à ce grand défi, pour atteindre cet objectif, c'est tout à fait normal qu'on ne mette pas en marge les ressources qui interpellent ceux-là qui ont été promus à maintenir le cap, à fournir davantage d'efforts pour l'atteinte des objectifs. Des mouvements tant dans les services que dans les directions, des hommes et femmes conscients du travail à accomplir. Les défis, je sais qu'il y a un nouveau défi, donc je pense être à la hauteur de le relever. Avec la collaboration de mes collègues et collaborateurs également, je pense être disposé et disponible à travailler. Un jour de célébration qui précède ceux des challenges que ces promus sont appelés à relever. En sport, les Jeux du Commonwealth sont rendus à leur cinquième journée. Toujours pas de médaille pour la Team Cameroun. Nos espoirs reposent tout de même sur Emmanuel SMB. L'athlète, coureur de 100 mètres, est qualifié pour les demi-finales avec un record de 10,8 secondes. C'est le record national à la matière. Marie-Laure Nogue présente les chances qui restent pour la Team Cameroun. L'objectif majeur était de décrocher au moins une médaille à ces Jeux du Commonwealth. Mais en attente de la première brûlure, on ne saurait passer à côté des prouesses des athlètes camerounais. Après le record national en natation, en 50 mètres papillons battus par Nora Milanesi, c'est au tour d'Emmanuel SMB. Attendu au 100 mètres, le sprinteur camerounais passe l'étape et éclate le record national de la discipline, désormais à 10,8 secondes. Premier de sa série, il se qualifie par la même occasion pour les demi-finales prévues demain mercredi. Un espoir de médaille qu'on ne verra pas tomber d'aussi tôt. A côté au judo, c'est la douche froide pour Ogrès et Toad Biop. Elle est tombée en demi-finale dans la catégorie des moins de 63 kilos. Malgré sa brillante qualification face à la Jamaïcaine, elle n'a pas pu atteindre l'étape finale pour défendre la médaille de bronze. Une fin de compétition comme Baba Masia, battue en catégorie des moins de 52 kilos. Demain est un autre jour avec la sortie d'Aris au final en quart de finale du judo, mais également Emmanuel Essay en demi-finale du 100 mètres masculin. Question d'ouvrir enfin le compteur des médailles de la team Cameroun. En football, maintenant, les Lyons indomptables de moins de 23 ans poursuivent sereinement leur préparation des Jeux de la solidarité islamique. Les U23 ont eu leur deuxième match amical cet après-midi. Au stade Omnisport, Amadou Aïdjo de Yaoundé face à AS Fortuna d'Infou. Score de la partie 1 but à 0 en faveur des jeunes Lyons qui augure de l'endemain qui chante à cette compétition. Éric Bilan. Deux matchs pour autant de victoires. D'abord, trois buts à 1 face à ABGS de Fou, trois jours plus tôt et 1 à 0 cet après-midi devant AS Fortuna de la même ville. Synonyme de plein de confiance. Pour les deux matchs que nous avons joué et ce que les garçons y montent tous les jours aux entraînements, il y a de quoi être satisfait. On va chercher quelque chose de positif. Après, on va voir au fur et à mesure de la compétition. Avoir les pieds sur terre, là, ça ne sera pas facile. Ça sera très, très, très difficile. Déjà, on l'a vu aujourd'hui. Donc, vous pouvez imaginer ce que nous avons vu déjà par rapport à nos adversaires, c'est qu'il va falloir aller chercher. Mais par que la confiance, la rencontre de ce mardi a permis d'inculper un autre élément à Saint-Lyonceau, celui notamment de la gagne. La culture de la gagne, donc aujourd'hui, on a vu, même en n'ayant pas développé ce que nous voulons, nous avons pu obtenir la victoire. Donc, il faut ce fighting spirit que les garçons puissent déjà avoir ça en eux pour qu'à chaque match, on va chercher quelque chose de positif. Les rencontres amicales terminées placent maintenant aux Jeux et Konya qui les accueille dans 24 heures. Les Jeux de la solidarité islamique, eux, commencent le 8 août prochain. En tourant de nos frontières, avant de refermer cette édition d'informations, direction le Kenya, où les élections générales seront organisées. La semaine prochaine, la Commission générale des élections assure avoir tout mis à disposition pour que les élections soient libres et transparentes. Plus de détails sur cette information dans le randaube de l'actualité de ceux 2 août 2022, signé Claudia Moubi. À une semaine du vote, le mot d'ordre pour la Commission électorale kenyane est clair. Par la voix de son président, Wafoula Chebukhati, il a promis un scrutin libre et crédible lors d'une conférence de presse accordé lundi. Après l'incident de 2017, fait sans précédent dans l'histoire africaine, où la Cour suprême avait annulé le scrutin, reprochant à la Commission électorale IEBC d'avoir échoué à conduire des élections respectueuses de la Constitution. Pour cette commission, le défi est donc de rassurer le monde entier qu'ils sont prêts à donner aux Kenyans ce qu'ils méritent, une élection de manière transparente et responsable. Le parquet fédéral a décidé de ne pas faire appel du jugement rendu le 30 juin à Bruxelles au procès des complicités belges des Atlanta djihadistes qui avaient fait 130 morts à Paris le 13 novembre 2015. Dans ce dossier baptisé par Ibis, 14 personnes avaient été jugées entre la mi-avril et la mi-mai, soupçonnées d'avoir apporté une aide plus ou moins importante au commando du 13 novembre depuis la Belgique. Hébergement, conduit de voiture, confession de faux papiers. Le procès s'était soldé par des peines globalement